Chez Sida, à Quaidougou, les clignotants sont au rouge. La maladie s'est infiltrée dans le milieu des orpailleurs. Les autorités donnent l'alerte. En Mauritanie, une vingtaine de membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique auraient été tués lors d'une attaque menée par Acme contre l'armée dans le sud du pays. Anne-Marie. Angélique, merci, madame, monsieur. Merci donc de nous rejoindre et c'est parti pour 10 minutes d'information. Direction tout d'abord Quaidougou pour parler santé avec ce constat alarmant, le Sida qui a fini d'infiltrer le milieu des orpailleurs de la région. L'alerte est sonnée par les acteurs surpris par le taux de prévalence de la maladie. Maman Seigneur, merci de croire. Autrefois, la pauvreté, la prostitution clandestine, les marchés hebdomadaires, la mobilité des populations étaient entre autres les principales causes de la propagation du VIH dans la région de Quaidougou. De nos jours, le VIH est plus répandu dans le milieu des orpailleurs. Des enquêtes ont révélé que les sites d'orpaillage sont les véritables refuges du virus. Ici, le taux de prévalence dépasse la moyenne nationale, 1,3 contre 0,7, ce qui est devenu très inquiétant aux yeux des intervenants dans les zones comme Salémata et Saraya. Le problème à Quaidougou, c'est ce contexte-là qu'il faut véritablement gérer, qu'il faut analyser et maintenant mettre les stratégies collectives. Nous savons que Quaidougou aujourd'hui, pratiquement, au niveau en tout cas de l'orpaillage, est de très loin vis-à-vis du taux national qui est de 0,7%. Chez ces orpailleurs, 0,8% des hommes sont des séropositifs, 2,5% des femmes vivent avec le VIH. Une situation devenue alarmante dans ces zones orifères de Quaidougou. Ils urgentent de mobiliser des moyens pour sensibiliser davantage les populations sur le danger que constitue le VIH. Et toutes les nationalités, pratiquement, de la sous-région sont là présentes. Et je pense que pour protéger la population, on a intérêt vétamment à s'asseoir. Nous allons nous concerter avec la région, la région, je veux dire, le comité régional de lutte contre le SIDA, et avec les autres partenaires, la région médicale, et voir effectivement qu'est-ce qu'il faudra faire par rapport à ça. Des stratégies de communication, de sensibilisation seront accentuées pour prévenir davantage les personnes vulnérables. Dans la région de Quaidougou, devenue une surpriorité, les acteurs sont sur leur garde chaque jour pour faire face au fléau que constitue le VIH. Maman Moussaïna, nous parlons aussi à la présence de l'ONG WAMI, Assemblée mondiale pour la jeunesse musulmane, qui séventionne 50 élèves des académies de Dakar et de Fatih, à hauteur de 3 millions de nos francs, à Pape Koolingom. Ils sont 50 élèves de l'élémentaire venu des idées de Kermasar, Thiaro et Al-Madi Gossas et Fatih. Le seul destin qu'ils partagent, c'est qu'ils ont perdu au moins un de leurs parents. Je suis élève à l'école de Sambou. Je suis très content. Je vais essayer de se suivre et des amis pour porter, pour aller à l'école. L'ONG International WAMI, en partenariat avec la division du contrôle médical scolaire, très sensible à cet état d'offre-là, vient au chevet de ses enfants en situation difficile. On fait ses activités pour mieux aider les enfants, pour mieux s'intégrer et faire le devoir social, pour mieux s'intégrer dans la société. Ce qui nous fait plaisir et je crois que cette aide ne va pas sans impact. Cette aide ne sera jamais sans impact sur la santé des enfants et sur les performances scolaires. Le secteur de l'éducation est le premier bénéficiaire de cet appui de l'ONG WAMI. Un élan de solidarité qui va permettre à ses enfants d'avoir un bon suivi à l'école. Cette rencontre-là qui nous réunit aujourd'hui nous conforte dans notre conviction que les partenaires tels que WAMI, dont les objectifs cadrent donc avec ceux du secteur de l'éducation, sont toujours prêts, ces partenaires, à accompagner le système éducatif dans sa politique éducative d'accès et de qualité des apprentissages. Avec ses 55 bureaux disséminés dans le monde, l'ONG WAMI n'a pas seulement un programme de parrainage d'offres-là. Elle s'active aussi dans la construction d'écoles, de mosquées et d'hôpitaux. Autre élan de solidarité, mais celui-ci se prépare, c'est la Fondation UCAD, qui dans le cadre de ses activités s'apprête à organiser une journée de solidarité. Après l'événement, la Fondation a tenu un point de presse à compte rendu et Christiane Cazé. A l'image des universités occidentales, la première université francophone d'Afrique noire a décidé de mettre sur pied sa propre fondation. L'objectif est d'accompagner UCAD dans sa marche vers une amélioration des conditions sociales. L'université n'avait pas les moyens de ses ambitions et qu'il fallait, comme dans toutes les universités modernes, principalement dans les universités nord-américaines et françaises, canadiennes aussi, il fallait penser à l'idée de mettre en œuvre ou sinon de mettre en place une fondation. Le 18 avril 2009, que la Fondation a commencé à exister au sein de l'espace universitaire. Et au mois de janvier 2010, le président de la République du Sénégal a bien voulu accorder à la Fondation son statut d'institution déclarée d'utilité publique. La Fondation compte donc démarrer ses activités avec la journée de solidarité pour l'UCAD. Cette journée qui se tiendra le 8 juillet prochain sera l'occasion pour la Fondation de se faire connaître au sein de la communauté universitaire ainsi que de la société. Nous avons pensé organiser une journée de solidarité pour l'Université Cheikh Antaïok. Une journée de solidarité pourquoi ? D'abord pour rendre visibles les actions et les activités de la Fondation. Ensuite pour porter le mot de la Fondation à l'endroit de la communauté interne. Parce que comme vous le savez très certainement, l'université est composée des enseignants-chercheurs, des personnels administratifs et techniques, mais aussi des étudiants. Notons qu'avec ses partenaires européens et américains, la Fondation UCAD compte entre autres créer une mutuelle pour les étudiants, construire une centrale solaire et un centre de recherche pour les énergies renouvelables. En Mauritanie, une vingtaine de membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique auraient été tués lors d'une attaque menie par Akhmi contre l'armée, cédant le sud du pays. Dernier rebondissement dans l'affaire Deska, l'ancien patron du FMI pourrait être acquitté dans le dossier d'Outre-Atlantique au même moment. En France, il est accusé d'une tentative de viol par une journaliste, Christiane Bannon. Les faits remontent en 2003. Chez nous, les junets culturels de l'Atlmengue ont vécu 48 heures durant les ressortissants du terroir, ont visité son riche patrimoine. Les manifestations se sont déroulées sur la présidence des fils de l'Atlmengue, Mdipakmoul. C'est l'initiation chez les femmes. Alors, c'est le nout, donc la circoncision ex-excision, parce que nous ne faisons pas l'excision chez les femmes. Mais il y a une période réservée aux femmes mariées pour une prise de connaissance de leurs droits et leurs devoirs dans le ménage. Alors, c'est ce qu'on appelle le nout. Alors, il y a deux séquences. Il y a d'abord le jingui qui apparaît le jour et il y a le jod qui apparaît la nuit. Alors, les femmes vont en brousse, préparent une sorte de fantôme qu'elles entourent avec des chants rythmiques, que vous avez entendu tout à l'heure, en chantant. Et ces chants également ont une signification. Veillé folklorique, chants et danses, au rythme des junions. Bref, tout le patrimoine serrère a été passé en revue. L'Admengue a existé avant le mot l'Admengue. Il existait sous le nom de Sahor. Les Sahos-Sahos habitaient ici. Ils étaient des marabouts, des grands musulmans. Après donc l'arrivée de l'Admengue, du Djolof, il s'est installé là en tant que neveu de Megandour. En attendant, parce qu'après donc le problème de Megand avec Elibana Moussassal, il fallait maintenant la part de sa sœur qui a contribué à l'élimination d'Elybana Moussassal. La part de la femme de sa sœur donc était que ses enfants, neveux de Megand, devaient hériter de leur oncle. Donc, le matriarcat. Au Saloum, le matriarcat a commencé par Mbegan. Nous sommes là présentement à Lambor. Lambor est un site, un site historique. Je ne parlerai pas de son origine. Ce qui est sûr, en période de calamité naturelle, les femmes viennent ici pour implorer soit la pluie, alors pour écarter un maléfice qui se prépare pour s'abattre au niveau du village. Quand on y vient, on vient avec du lait, alors du sucre, alors du couscous. On fait des incantations, alors on implore les grâces du djinn, la mort, alors pour que ce mal ne soit écarté. Les 48 heures de Latmingue constituent l'un des plus grands rendez-vous culturels de la game. Durant cette manifestation, tous les fils du terroir et de sa diaspora retournent au Berkai. Occasion pour eux de se ressourcer aux valeurs et traditions locales. En sport, les lions de beach soccer, champions d'Afrique, connaissent leur adversaire au premier tour de la Coupe du Monde. Le Sénégal est logé dans la poule 1 en compagnie de l'Italie, un pays organisateur de la Suisse et de l'Iran. La Coupe du Monde de beach soccer est prévue à Ravenna du 1er au 11 septembre prochain. Pour finir, ce communiqué de presse de l'International Communication Intercom, l'édition de juin 2011 du classement des médias sénégalais révèle les résultats suivants. Classement à l'échelle nationale, catégorie chaîne de télévision, première radio-télévision sénégalaise, RTS, catégorie radio-commerciale, première WALF FM, catégorie quotidien d'information générale, premier donc l'observateur, catégorie site web d'information générale, premier donc à PSSN, catégorie site web des journaux d'information papier, premier donc WW, l'économiste international net, classement à l'échelle de la région de Dakar, catégorie radio-commerciale, la première radio-future média. Donc ce sondage est réalisé par le cabinet international communication Intercom, sous la direction de M. Abdullay Khan, doctorant en communication, lauréat de l'Institut supérieur de l'information et de la communication, ici de Rabat, Royaume du Maroc, la promotion 1994-1995-1996, il couvre la période allant de janvier à juin 2011. N'hésitez pas donc à nous contacter pour l'étude exhaustive présentant l'ensemble des résultats, toutes catégories confondues à l'échelle nationale et régionale. communiqués de presse, donc signé Inter-Nationale Communication Intercom, donc qui classe la RTS dans la catégorie chaîne de télévision, comme première donc dans le classement à l'échelle nationale. Voilà donc pour l'essentiel, mesdames et messieurs, de ce rendez-vous, on se retrouve plus tard à 7h30, ce sera pour une nouvelle édition. Merci de rester avec nous.